Je suis Jackson Graves, je travaille dans le laboratoire des systèmes perceptifs. Et pour cette expérience qu'on va faire aujourd'hui, on est intéressé dans la perception des sons qui sont ambigus. Et ça veut dire les stimuli où il y a deux interprétations possibles, mais les deux interprétations sont très différentes. Et normalement, on n'entend qu'une seule et on n'a pas conscience de l'autre. On va utiliser une mesure de la conscience de l'ambiguïté qui va être la taille pupillaire. Parce qu'en fait, la taille pupillaire a été utilisée avant comme indice de l'effort cognitif ou peut-être l'incertitude. Et là, ce qui est frappant avec la perception des sons ambigus, c'est que les gens vont répondre de façon presque aléatoire, mais ils vont être confiants à chaque fois. Et du coup, s'ils ne sont pas consciemment incertains de leur réponse, on va essayer de mesurer l'incertitude à un niveau avant la conscience, peut-être dans la taille pupillaire qui va s'augmenter au moment où le participant entend quelque chose qui est ambigus. On va demander à Isel de se mettre dans cette cabine insonorisée, où elle va mettre un casque et écouter les sons qu'on a programmés en même temps que la taille de sa pupille est enregistrée par un pupilomètre. Il se porte comme des lunettes. Il y a trois caméras, un qui enregistre le monde devant le participant et les deux autres qui enregistrent les deux yeux. Et on va pouvoir voir ça sur l'écran de l'expérimentateur tout à l'heure. Voilà, ça c'est les yeux de Isel et ces petits cercles rouges, c'est l'estimation de l'ordinateur de la taille pupillaire de chaque œil. Et on va enregistrer ça pendant toute l'expérience. Il va falloir regarder le centre de chaque cercle qui va apparaître sur l'écran. Et là, il met l'estimation de la position du regard d'Isel à chaque fois qu'elle a essayé de regarder le centre des cercles. Ce petit cercle rouge, c'est l'estimation en temps réel du regard d'Isel. La première partie de l'expérience, où vous allez devoir écouter les deux sons qui sont présentés l'un après l'autre et dire si le deuxième ton est plus aigu que le premier ou le plus grave. La différence entre les deux sons qu'elle écoute va diminuer jusqu'à trouver la limite perceptive de discrimination entre aigu et grave pour Isel. Et dans la deuxième partie de l'expérience, on va présenter plusieurs conditions de difficulté qui comprennent aussi une condition où la différence entre les deux sons est ambiguë. et on aurait demandé à Isel de noter son niveau de confiance à chaque essai aussi, de 1 à 4. Comme ça, on a une mesure explicite de la confiance et aussi une mesure implicite qui serait la taille pupillaire. Et à la fin de l'expérience, avec d'autres participants, on a quelque chose comme ça où on regarde la taille pupillaire le long de chaque essai et dans certaines conditions, la dilatation est plus grande que dans d'autres. Et ça nous permet d'interpréter à quel point le système auditif a dépensé de l'effort cognitif, même si le participant n'était pas conscient de la difficulté de la tâche au moment de l'expérience. Merci.